Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Alors aujourd'hui on a invité un petit peu spécial, on va parler de sa méthode, de comment lui il a appris plusieurs langues et vous verrez il parle une langue un petit peu exotique, c'est la première fois qu'on en parle sur la chaîne. Il a un parcours hyper atypique avec plusieurs voyages à son actif et c'est un entrepreneur. Donc je pense qu'il a le profil parfait pour cette interview. Il va vous en parler dans quelques secondes, on se retrouve juste après ça. Alors juste avant que Vincent nous dévoile son parcours et sa méthode et ses secrets pour apprendre plusieurs langues, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement et librement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. C'est un kit gratuit qui vous permettra de bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Alors Vincent, toi tu es un entrepreneur, tu es polyglotte, tu parles plusieurs langues, tu as pas mal voyagé, enfin tu as un parcours hyper intéressant, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors sur le parcours, je suis parti de France quand j'avais 23 ans. Oui, super jeune. Je suis resté 12 ans à l'étranger et puis je suis de retour en France depuis 3 ans maintenant. Et donc au niveau du parcours, j'ai fait plusieurs pays, j'ai commencé par l'Irlande, ensuite je suis parti en Australie, ensuite sur l'Asie et notamment en Indonésie et puis un passage par le Maroc et je suis retourné en Indonésie par la suite. D'accord, mais il me semble que c'est des durées plus ou moins longues. Oui, les pays que je cite c'est à partir de 6-8 mois. Ah oui d'accord, donc tu as vraiment vécu dans le pays avec les coutumes locales ? Jusqu'à 4 ans, les séjours au maximum c'est 4 ans que j'ai fait, donc 4 ans au Maroc, 3 ans à Bali et 4 ans à Jakarta. D'accord, super. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vivre comme ça à l'étranger ? Est-ce que ça a été facile de partir ? Comment ça s'est passé sur place ? Tu peux nous expliquer un peu la démarche ? Alors, facile, non. Après, pourquoi je l'ai fait ? Je ne suis pas sûr d'être capable de répondre. C'est-à-dire que j'avais cette attirance pour l'étranger et donc je suis parti. Je suis parti au début sans penser que ça allait être long et puis finalement, il y a eu des choses qui se sont passées et qui fait que finalement, je suis resté assez longtemps parti. Puis non, ça n'a pas été facile. En fait, il y a eu une courbe d'apprentissage qui était assez sévère. Et donc, parce qu'on parle de langue, je vais parler de cette petite anecdote qui était mon premier séjour en Irlande. Quand je suis arrivé en Irlande, c'était la première fois que je partais de France et c'était un petit peu compliqué parce que quand je suis arrivé, en fait, j'avais les bases d'anglais qu'on apprend à l'école et en gros, je n'étais pas capable de m'en sortir. Autrement dit, tu ne pouvais pas t'exprimer oralement. Tu étais bloqué à l'oral. J'étais bloqué à l'oral et puis je ne comprenais pas ce qu'on me disait, surtout l'Irlande aussi, les Irlandais ont un accent assez costaud. Et donc, je me souviens très clairement parce que ça a été un peu difficile. Je suis arrivé à l'aéroport de Dublin et puis il y a eu deux anecdotes qui étaient intéressantes. Donc, la première, c'est je remonte dans le bus et je tends un billet de 5 euros et puis la personne me dit non parce qu'en fait, ils n'acceptent que les pièces. D'accord. Et puis, ils m'expliquent quelque chose que je ne comprends pas et au bout d'un moment, ils me disent, les Irlandais sont un petit peu... Brut de décomprable. Et donc, il me dit, sors du bus et je sors du bus, je vois le bus partir et là, je me dis, bon, ça commence bien. Ça commence fort, toi. Toujours aller, on va voir. Et le soir même, je suis arrivé dans une colocation que j'avais organisée auparavant, etc. Et je suis arrivé dans la colocation et il y avait, c'était l'auberge espagnole, il y avait des Italiens, des Tchèques, des gens de toute l'Europe qui étaient là. Et puis, en fait, ils étaient en train de parler dans leur très mauvais anglais de débutant. Et moi, je n'ai rien compris. Et ce soir-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Et ça a été vraiment difficile. Et ça a été difficile, mais en même temps, ça fait que cette expérience-là, en fait, elle fait qu'aujourd'hui, j'ai peur de rien, en fait, de ce blocage de la langue et d'arriver dans un nouvel endroit, etc. Donc, je pense que ça a été hyper formateur dans le sens où cette difficulté, à partir du moment où on sait la surmonter, on va réussir à tout. Oui, parce qu'en fait, tu es arrivé sur place. Est-ce que, une petite question, enfin, est-ce que quand tu es arrivé sur place, tu avais conscience de ce niveau d'anglais ? Ou tu l'as pris vraiment en pleine face ? Ça a été un choc, oui. Ça a été un choc. J'étais conscient que je ne parlais pas bien en anglais. Mais j'y étais un petit peu sans réflexion. J'étais jeune, je me suis dit, je me suis lancé. Je me suis dit, allez, on y va. La langue, je ne l'avais pas forcément bien préparée. D'accord. Mais ce qui est intéressant dans ton discours, c'est que, parce que j'ai vécu un peu la même chose, quand on part comme ça à cet âge-là, quand on est jeune, on n'a peur de rien, entre parenthèses. On n'est pas déjà formé à tout ce qui pourrait nous arriver. Donc, on fonce, on y va. Et finalement, c'est ce qui nous permet de faire les choses. On se rend compte que finalement, tu n'as pas eu peur, tu y es allé. Ça n'a pas été évident, mais finalement, tu t'en es sorti. Tu ne t'es pas retrouvé. Ce n'est pas parce que tu ne connaissais pas la langue que ça t'a empêché d'évoluer. Au contraire, je pense que ça a été une bonne expérience. Comme tu le dis, ça a été formateur. Formateur, oui. Oui. Et donc, du coup, comment tu as fait par la suite pour justement améliorer ton anglais ? C'est simplement l'immersion ? Tu avais une méthode ? Je te pose cette question en fait, excuse-moi, parce qu'en fait, on me dit souvent, oui, de toute façon, pour apprendre une langue, la seule manière, c'est de partir à l'étranger, c'est l'immersion. Alors, effectivement, l'immersion, c'est une super solution. Mais il y a plusieurs de mes élèves, notamment dans la formation d'anglais justement, qui sont partis à l'étranger en se disant, oui, allez, hop, on part. Enfin, j'ai vécu la même chose. On revient, on est bilingue, la langue s'est téléchargée dans le cerveau et on part à l'anglais en six mois, c'est parfait. On revient et boum, l'affaire dans le sac. Donc, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Moi, je suis assez, enfin, mon opinion, elle n'est pas vraiment tranchée. C'est-à-dire que, oui, en étant dans le pays, on apprend vite. On apprend et on apprend vite. Par contre, le gros danger, ce qui se passe beaucoup quand on rencontre, quand on arrive sur place, c'est qu'on a tendance à se rapprocher de la communauté francophone. Et de se rapprocher de la communauté francophone, de rencontrer des Français, eh bien, on se tourne vers la facilité. On se dit, tiens, peut-être qu'il y a telle chose à faire, on va la faire ensemble, etc. Et puis, tout le monde, cette communauté francophone ou française, quand on se retrouve entre nous, eh bien, on a tendance à faire plein de choses ensemble. En fait, justement, cette insécurité, elle nous rapproche. Et elle fait qu'on va avoir tendance à aller vers les gens qui parlent notre langue. Donc, c'est un petit peu, si le but, c'est d'apprendre la langue, il faut être vraiment dans la langue anglaise, même avec des étrangers, surtout au début. Ils ont un accent, ils ne parlent pas un anglais parfait. Mais, justement, ils vont avoir la patience de nous écouter, de nous laisser le temps de nous exprimer, etc. Et donc, on a cette possibilité. Donc, oui, avec d'autres étrangers, mais pas avec des Français. Parce que là, à partir du moment où on est avec des Français, il y a un moment donné où on repasse en français. Et puis, là, on peut être à l'étranger en parlant français. Exactement. Mais ça, c'est intéressant que tu dis ça, parce que ça, je l'ai vu à chaque fois dans tous les voyages que j'ai faits. C'est que moi, je faisais vraiment l'effort, effectivement. Je ne me suis pas à voir au premier voyage. Effectivement, je passais tous mes week-ends avec des Françaises, un groupe de copines. Et vu que c'était beaucoup plus facile de prendre du plaisir que de faire l'effort de parler une langue avec laquelle on a du mal, et bien, effectivement, on va plus vivre l'expérience que de se rappeler de ton objectif de parler, d'apprendre la langue. Et ça, ça arrive très, très régulièrement. Donc, c'est important. Donc, ce que tu dis, c'est vraiment de faire l'effort, il faut faire un effort supplémentaire pour être entouré d'anglophones si on apprend l'anglais ou la langue du pays dans tous les cas. Exactement. Et après, donc, pour rebondir sur l'anglais, l'anglais aussi est un danger dans le sens où, à partir du moment où on connaît l'anglais, et bien, en allant dans d'autres pays qui ne sont pas forcément anglophones, on va toujours trouver quelqu'un qui parle anglais. C'est vrai. On rentre dans les hôtels, la plupart des gens, ils ne vont pas parler français, mais ils vont en tout cas parler anglais. Et puis, donc, le danger, ça peut être ça, de se retrouver à parler que anglais derrière. C'est vrai. Et les anglais d'Angleterre et les américains que j'ai rencontrés à l'étranger, ils sont tous un peu en train de s'excuser en disant, « Bah oui, moi, je ne parle que anglais parce que finalement, je rencontre des gens qui parlent ma langue partout. » Oui. Ça, c'est vrai. C'est vrai, j'ai vécu la même chose. C'est dingue, mais après, ça, c'est le next step. Une fois qu'on parle anglais, c'est vrai que c'est un problème, on va dire de polyglotte, quand toi, tu vas apprendre une autre langue. Et d'ailleurs, tu m'as dit que tu parlais d'autres langues. Une autre langue. Une autre langue, alors c'est l'indonésien. L'indonésien. Alors, on n'en a jamais parlé sur cette chaîne. C'est une langue quand même un peu exotique. Moi, je ne connais pas du tout cette langue. Et pourquoi tu as appris cette langue ? Pourquoi l'indonésien et pas une autre ? Alors, donc, j'ai vécu, je le disais tout à l'heure, quatre ans à Jakarta, trois ans avant ça à Bali. Donc, ça fait un total de sept ans en Indonésie. Donc, j'ai été baigné dans cette langue, dans ce pays. Et en Indonésie, il y a quand même beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais. Et donc, à force d'avoir besoin de la langue, j'ai fini par la parler. Maintenant, j'avais aussi le souhait de l'apprendre. Oui. Donc, j'avais pris des livres pour apprendre l'indonésien. Les livres, en fait, j'ai trouvé ça un petit peu fatigant à faire. Oui. Il est assez simple à utiliser en premier abord et au niveau de la conjugaison, etc. C'est un alphabet comme le nôtre. Oui. Et donc, on a... Enfin, voilà, il est plutôt assez simple à utiliser au début. Donc, pour parler dans la rue, demander à manger, à boire, demander sa direction, etc. C'est des choses qui se passent plutôt facilement. Mais par la suite, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des niveaux hiérarchiques dans la société. Et ces niveaux hiérarchiques, les gens qui sont à des niveaux un peu plus élevés ou dans les affaires, les gens vont... Il va falloir utiliser un autre vocabulaire. Un petit peu comme le vouvoiement en français. Il va falloir utiliser un autre vocabulaire. Et ce vocabulaire, lui, il faut le connaître. Et puis, les gens, quand on parle suffisamment bien, les gens le prennent mal si on ne leur parle pas de la bonne manière. Ok. Donc, en fait, il y a une notion de respect. Il n'y a pas juste un tu et un vous, mais il y a différentes strates, c'est ça ? Voilà. Ok. Et ce qui est un peu compliqué, c'est que ça change des mots de vocabulaire dans la phrase. Donc, ce n'est pas que tu et vous et des terminaisons. Donc, là, pour le coup, c'est un petit peu plus complexe qu'en français. D'accord. En fait, c'est facile et difficile en même temps parce que tu peux vite te débrouiller au quotidien, dans la rue, à exprimer tes besoins. Mais après, une fois, dès qu'ils voient que tu parles la langue, ils attendent un peu plus de toi en fait, c'est ça ? Exactement. J'ai peur de vexer la personne parce que je ne veux pas lui manquer de respect. Oui, c'est assez intéressant comme langue, effectivement. Donc, on voit plein de gens qui, justement, en arrivant dans le pays, on apprend assez vite. Donc, on voit plein de boulets comme ils nous appellent les blancs qui parlent plutôt pas trop trop mal. Mais c'est vrai que dès qu'on veut aller un peu plus loin, ça se complexifie. D'accord. Et donc, aujourd'hui, maintenant que tu es de retour en France, qu'est-ce que tu fais de ces langues ? Est-ce que l'indonésien fait encore partie de ta vie aujourd'hui ? Est-ce que tu l'entretiens ? Très peu, même l'anglais, je sens que je le pars, je le perds. Oui. Alors, je suis marié avec une personne indonésienne. D'accord, que tu as rencontré là-bas. Que j'ai rencontré là-bas, voilà, là-bas à Bali. Et puis, donc, aujourd'hui, on parle un mélange d'anglais et de français à la maison. D'accord. Parfois, on utilise un petit peu d'indonésien, mais finalement, très très peu. Et puis, même, voilà, l'anglais, à force de... En ce moment, ce qui se passe, c'est que j'ai tendance à lui parler en français et elle me répond en anglais. D'accord. Donc, on reste dans nos zones de confort et je pense que ça, ce n'est pas très 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 bien. Donc, j'ai même l'impression un peu de perdre mon anglais. Oui. Mais donc, on va bientôt retourner en Indonésie, on voyage pendant quelques temps. Juste pour... Et ça va me permettre de retravailler mon indonésien. Oui, ça permet de rafraîchir parce que c'est vrai qu'en fait, c'est un problème, enfin, un problème entre parents. Avec les langues, c'est qu'on va passer, on va mettre beaucoup d'efforts dans l'apprentissage, mais on va mettre beaucoup moins de temps pour le perdre. C'est-à-dire que dès qu'on rentre en France et qu'on ne pratique plus la langue, on va rapidement perdre. C'est vrai que le jour où on va essayer de reparler, enfin, où on va parler, ça va raccrocher. Enfin, on sent que la mâchoire bloque. Et ça, c'est vraiment très frustrant. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête parce qu'on ne l'a pas forcément en tête quand on apprend une langue. On se dit, allez, c'est bon, j'ai atteint la destination et c'est bon. Sauf que non, les langues, ça s'entretient toujours un petit peu. Après, je trouve qu'on reprend vite en fait. Oui, c'est vrai. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut le maintenir. Il va falloir le repratiquer une fois de temps en temps parce que si quelqu'un ne pratique pas pendant 10 ans, je pense qu'on va tout perdre. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut refaire des bons dedans, soit par un voyage, soit par des applications de langue. Il y a plein de choses qui existent. Trouver des partenaires de langue. Mais ne pas rester trop d'années sans le pratiquer du tout parce que c'est vrai que là, c'est plus difficile de remettre le pied dedans. Donc, ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, l'anglais, est-ce que l'anglais a une dimension importante dans ta vie professionnelle ? Est-ce que ça t'aurait permis de faire… Est-ce que sans l'anglais, tu aurais pu faire tout ce que tu as fait aujourd'hui ? Non. Parce que… Réponse tranchée, clairement. Oui, clairement. Parce qu'en fait, quand je travaillais en Indonésie, donc justement, on parlait de la notion de respect avec la langue indonésienne. Et donc, avec les personnes au niveau du travail, les clients que je rencontrais, etc., en fait, pour ne pas leur manquer de respect, je leur parlais anglais. Ah oui, d'accord. Et donc, de toute façon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont faites en anglais. Et aujourd'hui, en fait, ça m'ouvre plein de portes parce que dans le cadre de mon activité, donc, j'ai beaucoup de clients en France. Oui. Mais je rencontre aussi des gens qui sont à l'étranger ou qui sont en France, mais qui parlent uniquement anglais. Et en fait, ils vont se tourner vers moi plutôt qu'un autre juste parce que je suis capable de communiquer avec eux. D'accord. Parce que là, aujourd'hui, toi, tu es à la tête d'une start-up, c'est ça ? Oui. Et donc, qu'est-ce que tu fais exactement pour qu'on comprenne un petit peu en quoi l'anglais peut t'aider ? Ok. Donc, c'est une communauté de freelance et donc, on aide les entreprises et les start-up notamment à réaliser des applications, leurs logiciels, etc. Et puis, donc, on a des freelances qui sont sur toute la France. D'accord. Et on les aide aussi à trouver des missions parce qu'il y a des gens qui sont assez éloignés des grandes villes. Donc, on s'arrange avec un système justement pour le trauma. On les aide à travailler à distance. On aide avec les méthodologies de travail à distance. Donc, justement, dans ce cadre du voyage et des langues, pour moi, cette entreprise, elle me permet de me battre pour la liberté géographique, justement, aider les gens à travailler à distance, aider les entreprises aussi à leur faire comprendre qu'on peut travailler avec des gens qui ne sont pas forcément dans notre bureau. Et on va juger la qualité du travail ou la quantité du travail, mais pas forcément le nombre d'heures ou le fait que la personne soit dans le bureau. C'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose qui a une importance personnelle pour moi, justement, suite à ces voyages où j'ai travaillé depuis l'étranger avec des entreprises françaises et avec des entreprises de d'autres pays aussi. Oui, parce que toi, tu l'as vécu et tu t'es dit « j'œuvre pour ma propre liberté, pourquoi ne pas donner cette opportunité à d'autres personnes ? » Et là, on est vraiment dans l'ère du temps où c'est vrai que les méthodes de travail sont en train de complètement changer à l'heure actuelle. Et je trouve que tu as une belle mission, du coup, de mettre en relation. Et c'est vrai que les langues étrangères, les voyages, ça nous donne des opportunités dingues et ça ouvre vraiment des portes. Ça ouvre autant littéralement qu'au sens figuré parce que ça ouvre des portes. Pourquoi ? Parce que déjà, on a une ouverture d'esprit qui est plus… Moi, j'ai vécu comme ça, je pense que toi aussi. Et ça permet de… En plus, toi, tu as trouvé l'amour à l'étranger. Enfin, c'est des choses qu'on ne planifie pas forcément. Ça fait peur au début. C'est pas… On sort de sa zone de confort. Mais au final, on en sort vraiment grand-dessus. Oui, c'est clair. De voir les autres cultures pour continuer dans ce sens-là. D'autres cultures qui… Avec des gens qui sont différents, qu'on a une approche de la vie et une philosophie de vie qui est différente, etc. Ça apporte énormément de choses. Oui, ça, c'est clair. Les voyages, c'est… Et parler les langues locales, ça permet justement de comprendre les gens qui… n'ont pas forcément cette vision internationale et d'aller profondément rencontrer des gens qui ont des racines. Comme aller parler avec un Français dans la campagne qui a… Donc, oui, c'est hyper intéressant. Merci Vincent d'avoir partagé ton expérience. Donc, des voyages, de l'apprentissage des langues. Donc, vous avez vu que… Effectivement, partir à l'étranger, ce n'est pas forcément simple au départ. Mais une fois qu'on est sur place, on en ressort vraiment grandi et enrichi, comme tu l'as dit. Et ça permet évidemment d'apprendre beaucoup plus rapidement une langue. Mais attention de ne pas rester isolé. Et moi, pour rajouter une petite chose, c'est que surtout, n'attendez pas, ne faites pas mon erreur, ne faites pas l'erreur de beaucoup, d'attendre que la langue se télécharge dans votre cerveau parce que vous êtes en immersion. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut quand même une certaine méthodologie. Il faut être vraiment en contact de la langue. Il faut se forcer à pratiquer, à écouter, etc. Et ça paraît évident quand on n'y va pas, de se dire, oui, c'est évident, on va le faire. Mais une fois qu'on est sur place, on peut être surpris. Donc, il faut faire un effort pour ne pas s'isoler des anglophones ou des locaux qui parlent la langue et de rester uniquement avec des francophones. Ça, c'est un risque quand on s'expatrie parce que ce n'est pas forcément évident, surtout la première fois. Et donc, on a vu Vincent qui nous a parlé de son expérience en Asie et qui parle indonésien. Et vous avez vu, rappelez-vous aussi, qu'il faut surtout continuer à pratiquer par la suite pour ne pas perdre tous les efforts qu'on a fait auparavant et la place primordiale que l'anglais occupe et les opportunités que ça peut donner. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je remercie Vincent d'avoir partagé encore une fois son expérience. Et surtout, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser tous vos petits commentaires en dessous de la vidéo. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ! L'Indonésie... Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Toi, je n'avais pas vu qu'il avait fait, heureusement que tu as régi. Il filme encore ? Ouais, c'est bon. Ouais, il y a une petite lumière rouge. Voilà ! Cool ! Hop !